Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chère, il a acquitté parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Seigneur, la gloire qu'il tient de son Père, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut beaucoup aimer cet évangile de saint Jean qui est une lumière qui vient d'en haut, comme tous les évangiles, mais avec une particularité ici. C'est qu'il replace le mystère de Jésus dans l'éternité. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Celui qui naît aujourd'hui, celui qui se donne à se voir, à toucher, à s'entendre, ce n'est pas simplement un gentil bébé dominion, né de l'union de Marie et de Joseph, non. Il est conçu du Saint-Esprit, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et c'est très étonnant de voir comment finalement Dieu s'y prend avec nous, comment Dieu répond à notre prière et, je dirais, à notre cri. J'ai reçu, parmi les petits cadeaux que j'ai reçus hier soir, j'ai reçu une petite carte que j'aime beaucoup, où il est écrit cette phrase de Léon Blois. Parfois, nous demandons à Dieu ce qui nous plaît et il nous donne ce qu'il nous faut. Qui avait demandé parmi nous, et dans le monde entier, qui avait demandé à Dieu de nous donner son Fils ? Personne ne savait que Dieu avait un Fils, pour commencer, mais pourtant nous avions demandé des choses à Dieu. Un boulot pour ceux qui sont au chômage, un logement pour ceux qui n'ont pas de logement, un manger pour ceux qui n'ont pas de nourriture, une santé meilleure pour nous-mêmes et pour nos proches, une harmonie retrouvée dans nos familles. Nous en avons demandé des choses à Dieu, et au cours de cette messe, nous avons pris toutes ces intentions de prière qui ont été écrites pendant les hibernales, tous ces papiers que nous avons brûlés par la suite, que personne n'a lus, toutes ces prières formulées à Dieu. Nous demandons à Dieu ce qui nous plaît, et il nous donne ce qu'il nous faut. Ce qui n'était pas monté du cœur de l'homme, ce que le règne n'avait jamais entendu, ce que les de nos yeux n'avaient jamais vu, voilà ce que Dieu a réalisé pour nous. Autrement dit, nous avions tous crié vers Dieu. Et le Seigneur a entendu notre prière, au-delà même des formulations que nous avons pu faire. Je veux dire, cette prière à Saint-Joseph, vous savez, quand on demande une maison d'écrit dans le détail, je veux une maison bleue, soit 150 mètres carrés, avec un jardin, avec un puits, tous nos détails, c'est bien, sauf que c'est vrai que le Seigneur, qui est notre Père, il aime bien répondre, être au petit soin à l'égard de nous, mais nous étions loin de demander ce qu'il nous faut vraiment. Et au fond, la réponse de Dieu est d'une simplicité déroutante. On ne savait pas que ce qu'il nous fallait, c'était son Fils. Et nous sommes devant cette invitation très très forte, pour nous aujourd'hui, dans ce jour de Noël, d'accueillir le don de Dieu. Et de ne pas lui dire, oui, mais moi, je t'avais demandé ça, je t'avais demandé ceci, je t'avais réclamé en toute confiance telle ou telle chose, et tu me donnes ton Fils, de manière un peu déçue, mais... C'est sûr que l'offre de Dieu ne correspond pas à la demande. Mais est-ce que l'offre de Dieu correspond vraiment à notre soif la plus profonde, à notre cri le plus profond, cette soif d'aimer et d'être aimé, cette soif de vivre enfin réconcilié avec Dieu, réconcilié entre nous, cette soif de sortir de notre survie, de notre médiocrité, de notre ronron quotidien, où nous sommes souvent en apnée avec un petit peu de bol d'oxygène de temps en temps, une fois par semaine, à 10h15 le dimanche, ou une fois par mois, le vendredi à 20h30, soirée Zéphata. Le Seigneur qui nous connaît, qui nous a créés avec tant d'amour et de sagesse, il a vu notre misère, il a entendu notre cri, et sa réponse à lui, c'est de nous donner son Fils. De sorte que tout homme qui croit en lui ne meurt pas, mais obtient par lui la vie éternelle. Ça vaut le coup, non ? Accueillir le don de Dieu. Et c'est vrai que pour accueillir un tel don, et encore une fois, qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas demandé, il faut mettre de côté nos demandes. Parce que sinon, il y aura un bug entre nos demandes et la réponse de Dieu. Et au fond, il faut déposer au pied de cet hôtel avec toutes ces lettres qui ont été écrites, toutes nos demandes, pour accueillir le don que Dieu nous fait. parce que c'est celui-là qui correspond pleinement à ce don. Notre cœur, notre personne et notre humanité tout entière a vraiment besoin. Nous avons besoin de Jésus. Et Jésus seul peut combler notre cœur. Ce n'est pas le conjoint avec toute la bonne volonté qu'il a qui peut combler notre cœur. Ce n'est pas notre meilleur ami avec toutes les qualités qu'il a, qui peut combler notre cœur. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui sait tellement que notre bonheur dépend de l'accueil que nous faisons du don qu'il nous fait, à savoir son Fils, Jésus. Alors aujourd'hui, dans cette messe, accueillons soit d'une manière, soit pour la première fois, si nous ne l'avons jamais fait. C'est le moment. Nous n'attendons pas le soir de notre vie pour accueillir l'amour que Dieu a pour nous. Si nous ne l'avons jamais fait, si nous sommes restés en surface de la foi pendant plusieurs années, c'est le moment d'arrêter ça. C'est le moment d'aller en profondeur. C'est le moment d'aller en vérité, d'accueillir pour de vrai l'amour que Dieu a pour nous. Et d'une manière profonde. ou si nous sommes tombés dans l'eau bénite depuis tout petit, aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir le don de Dieu d'une manière nouvelle, car c'est toujours nouveau. Le Seigneur ne nous sert jamais un plat réchauffé au micro-ondes. C'est toujours nouveau le don de Dieu. Et aujourd'hui, 25 décembre 2015, nous sommes invités à ouvrir notre cœur, à faire de notre cœur, pour reprendre une expression d'hier soir que j'ai bien aimée, à faire de notre cœur à Bethléem. Vous savez, Marie et Joseph ont fait un peu le tour de toutes les places pour être accueillis. Il y avait tellement de monde pour le recensement à Bethléem qu'il avait beau faire partie de la famille de David, la descendance de David, Joseph, ils se sont retrouvés dans une étable. Et Jésus, aîné, a été déposé dans une mangeoire. Alors faisons de notre cœur cette mangeoire, ce Bethléem. Il cherche un lieu pour naître. Ne faisons pas comme 99,99% des gens de Bethléem ce jour-là en lui disant non, non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans mon cœur. Je suis tellement pris par trop de choses, c'est la mort de choses. Mes préoccupations, mes soucis, mon travail, mon avenir, mes projets que, franchement, on conseillera mieux, je t'accueillerai. Non, il ne faut pas attendre que ça va être mieux pour accueillir Jésus dans la vie. Parce que sinon, on ne l'accueillera jamais. C'est aujourd'hui qu'on accueille le don qu'elle a fait de son fils et je vous promets satisfait ou remboursait 15 fois. Je vous promets qu'en accueillant Jésus dans notre cœur d'une manière nouvelle aujourd'hui, on ne sera jamais déçu. Dieu ne nous déçoit jamais. alors, joyeux Noël à chacun et avec Marie et Joseph ouvrons la crèche de notre cœur pour qu'il vienne prendre toute sa place. Nous demandons à Dieu ce qui nous plaît et il nous donne ce qu'il nous faut. Amen. Merci.